Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour continuer cette balade chaque jour. Tous les jours, nous sommes présents. Je suis là avec vous pour les pensées du jour. J'aimerais vous interpeller ce matin sur un élément particulier, la paix. Et vous posez peut-être cette question. Est-ce que vous êtes en paix ? Est-ce que vous êtes zen ? Est-ce que vous êtes tranquille dans le monde aujourd'hui ? N'hésitez pas à me donner votre réponse dans le chat. J'aurai bien évidemment le plaisir de lire vos réponses. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà, je vous demandais tout à l'heure si vous y étiez tranquille, si vous aviez finalement la paix. Alors, je le conçois avec vous que nous vivons dans un monde pas facile. Guerre par-ci, guerre par-là. Et quand nous parlons de paix, finalement, nous pensons immédiatement à l'arrêt des hostilités. L'arrêt des bombardements, l'arrêt des coups de couteau, l'arrêt des tueries de masse, etc. Et tout cela, d'après nous en tout cas, favorise la paix. Je dois vous dire que ce serait potentiellement plus agréable de vivre dans un monde où les hommes ne s'entretuent pas. Et vous serez d'accord avec moi. Mais j'aimerais revenir sur ce texte de Jean. Jésus va dire quelque chose de fondamental que j'aimerais que tu retiennes pour savoir réellement si tu as la paix ou pas. Lisons encore ce texte ensemble. Alors, il dira « Je vous laisse la paix. » C'est intéressant que Jésus lui-même nous laisse la paix. En d'autres termes, la paix est accessible pour toi, pour moi, pour nous, aujourd'hui. Parce qu'il nous l'a laissé. Continuons. « Je vous laisse donc la paix. » « Je vous donne ma paix. » C'est intéressant ici. Parce que Jésus va commencer à finalement regrouper, concentrer sa paix en disant « Je te la donne. » « Ma paix, je te la donne. » « Qu'il suis confiant dans l'avenir, » nous dit Jésus. « Moi, j'aimerais que toi aussi, tu sois confiant, tu sois zen face à l'avenir. » Alors, est-ce que tu conçois déjà la différence entre la paix qu'on pourrait avoir en temps de guerre, en temps de conflit, et la paix que Dieu lui-même donne ? Ce n'est pas la paix dans sa grande généralité, mais c'est sa paix, sa confiance. Mais Jean, encore en rédigeant, reprendra un élément fondamental. « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » C'est intéressant. Donc, il appelle notre entendement sous le fait que « Eh, la paix que tu cherches, peut-être que tu crois que tu vas l'avoir de tes propres forces, parce que tu vas faire ceci ou cela, mais Jésus dira « Mais non, les amis, je ne vous donne pas ce type de paix. » Bien évidemment, c'est confortable pour vous de ne pas avoir de meurtre, de ne pas avoir de tuerie. D'accord ? Mais je ne parle pas de cette paix-là. Et il finira en disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix, finalement, que Jésus te propose, me propose, c'est une paix qui ira au-delà des expériences humaines. Et le cœur, le siège des émotions, le siège de la réflexion également, est apaisé par la paix de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, si tu sens que tu n'as pas la paix, tu es anxieux, tu as la capacité de dire, « Bon, Seigneur, écoute, moi, je ne sais pas. J'ai essayé par mes propres moyens, en voyant quinze médecins, en prenant des médicaments homéopathiques, en faisant des tisanes de grand-mère, parfois, mais je n'y arrive pas, Seigneur. » Mais potentiellement, ici, il ne s'agit pas de cette paix-là. Jésus veut te donner confiance dans l'avenir. Est-ce que tu es prêt à accepter cette confiance ? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'ai envie de te donner juste un conseil. que peux-tu faire pour l'avenir ? Peux-tu changer l'avenir ? Peux-tu changer les choses ? Potentiellement, oui, parce qu'en agissant aujourd'hui, ça a un impact sur l'avenir. Mais sur ta peur, que pourrais-tu faire de plus ? Si tu as vu tes médecins, si tu as fait tes tisanes et que ça ne fonctionne pas, il est temps pour toi maintenant de dire, « Seigneur, écoute, là, voilà, j'ai mis tout sur la table, j'ai fait de mon mieux, je n'y arrive pas. C'est donc à toi de me donner ta paix. parce que je ne veux pas que mon cœur, mon esprit, parte à la dérive, le texte le dit, ne s'alarme. » j'aimerais vraiment te proposer d'avoir cette prière personnelle. Si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas la paix, la paix ne s'installe pas, il ne s'agit pas, donc je te le dis encore, de guerre, de tuerie, non, vraiment, est-ce que tu es tranquille ? Si c'est le cas, que Dieu te garde, mais si tu n'es pas tranquille, demande à Jésus de te donner sa paix. J'aimerais prier avec toi. Père, merci parce que tu nous ouvres les yeux. Tu nous dis également que la paix que nous pourrions chercher ici, ce n'est pas ta paix, celle que tu donnes, mais nous voudrions, mes amis et moi, que tu nous accordes, et que tu nous permettes finalement de recevoir ta paix, celle qui permet à notre cœur d'être tranquille et que notre esprit ne s'alarme pas non plus, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour celui qui prie avec moi. Merci pour ce que tu fais pour moi. Nous avons tous les deux, tous ensemble, prié au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, une histoire de paix. Alors, vous comprenez que la paix a plusieurs niveaux. Ici, on va parler de paix spirituelle, paix intérieure, pour nous permettre finalement de pouvoir traverser notre vie sur la terre, mais surtout avoir en tête que Jésus vient. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Voilà, si tu as des tips également pour rester zen. Bon, c'est vrai, là, un petit clin d'œil encore. Faire du sport, c'est bien. Prendre des tisanes, c'est excellent. Allez voir son médecin pour les cas les plus graves, c'est important également. Mais n'hésite pas à me mettre dans le chat ce que tu en penses. Si tu as des éléments, en tout cas, j'aurai le plaisir de vous trouver demain pour une nouvelle pensée du jour.